Bonjour, je suis le docteur Grégory Oswald, pédopsychiatre et médecin praticien hospitalier au centre hospitalier d'Erstein situé près de Strasbourg. Je m'occupe entre autres d'une unité pour adolescents sur un secteur de population assez vaste. A titre personnel, c'est l'apprentissage du travail auprès d'adolescents lorsque j'étais interne à Lyon qui m'a dirigé vers ma spécialité. J'ai bien sûr lu beaucoup d'ouvrages au sujet des adolescents. On trouve souvent soit de gros manuels de psychiatrie de 500 pages, soit des livres plus courts et un peu trop vulgarisés. Dans notre pratique, les psychiatres travaillent en réseau, c'est-à-dire qu'il est important de rencontrer et d'aider les acteurs de première ligne, ceux qui côtoient les adolescents tous les jours, infirmières, enseignants, CPE, assistantes sociales, plutôt que d'adresser tous les jeunes à la psychiatrie dès le moindre problème. La demande des acteurs de première ligne est grandissante avec une volonté de mieux comprendre les jeunes, une interrogation sur les troubles du comportement observés et une recherche de solutions. J'ai ainsi voulu écrire un guide à la fois court et complet, qui répond à des questions vastes, qui sont les adolescents d'aujourd'hui, mais aborde aussi le champ de la santé mentale, y compris des domaines plus spécialisés comme la pratique du soin en plus de psychiatrie. Ce petit guide a été conçu à partir de lectures et d'une expérience de terrain. Je souhaitais qu'il soit didactique, mais aussi ludique. C'est pourquoi j'ai réalisé moi-même des caricatures pour illustrer chaque problématique rencontrée, aidée par une collègue art-thérapeute. Il comprend quatre grands chapitres. Le premier définit l'adolescence au travers des différents champs, historiques, sociologiques, physiologiques, psychologiques et cliniques. Le deuxième explore les enjeux et les mutations de ces dernières années. Le troisième tente d'aborder quelques pistes pour mieux comprendre et aider les adolescents. Enfin, le dernier décrit les troubles psychiques qui concernent aujourd'hui près du quart des jeunes, du simple passage de l'adolescence aux troubles mentaux avérés, en envisageant aussi les solutions et recours pour y faire face. L'adolescence en poche, c'est un petit guide facile à lire, une approche à la fois simple et spécialisée, des caricatures qui illustrent les problématiques étudiées, une compréhension multifactorielle et éclectique de l'adolescence et de ses troubles, un abord de l'actualité, notamment avec les récents attentats, un état des lieux de l'organisation de la santé mentale en France et de la pédopsychiatrie, des réponses et des orientations claires en fonction des problèmes rencontrés. Le livre s'adresse ainsi à un public assez vaste, parents, adultes, professionnels, tels qu'éducateurs ou enseignants, mais aussi à l'ensemble des acteurs de santé mentale, médecins, infirmiers, psychologues ou psychiatres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada